Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif des 3 meilleurs snipers à choisir en Warzone A savoir le Car98, l'AX50 et l'HDR Là depuis le début de Warzone les 2 snipers en méta ça a toujours été l'AX et l'HDR Mais depuis un bon moment on a de plus en plus de gens qui s'intéressent au Car et qui pensent que c'est le meilleur des 3 snipers Du coup dans cette vidéo on va s'intéresser à toutes les statistiques importantes de ces 3 armes Donc les dégâts, les portées, les déplacements et tout ce qui va toucher au viseur Pour essayer de voir lequel de ces 3 snipers est le meilleur et surtout de savoir s'il y en a un qui est meilleur que les autres A la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis général sur ces snipers Et on terminera évidemment avec des recommandations de classe à utiliser Allez juste avant de commencer tout ça, si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos On va commencer avec les statistiques de base de ces 3 armes qui sont donc les dégâts, la cadence etc Et donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Car, l'X50 et l'HDR one shot tous les 3 dans la tête Peu importe la santé et peu importe la distance quand vous jouez en Warzone Les développeurs ont fait ça exprès pour rendre les snipers un petit peu plus viables Et du coup les profils de dégâts dans la tête du multijoueur ne s'appliquent pas en Warzone Maintenant que ça c'est dit on va regarder aussi principalement les dégâts dans le torse Puisque c'est la partie du corps que vous allez toucher le plus souvent Et sur ce point là on a le Car 98 qui a un net avantage avec des dégâts de 154 à courte portée Contre seulement 112 pour les deux autres snipers Et ça, ça va avoir un énorme impact Sur la cadence ça paraît aussi évident que le Car sera plus rapide puisque c'est un fusil tactique Mais on peut aussi remarquer que l'X50 a une cadence un petit peu plus élevée que l'HDR Qui est de 48 contre seulement 42 RPM Et quand je vous disais que les dégâts étaient extrêmement importants Vous le voyez ici c'est pour la simple et bonne raison qu'avant son drop de dégâts Le Car 98 tuera en 1 balle de moins dans le torse que les deux autres snipers Donc 2 balles contre 3 balles minimum pour l'AX et l'HDR D'ailleurs les portées respectives auxquelles les dégâts vont baisser vous les avez ici Ce sont les valeurs sans accessoire Et donc on a un drop à 60 mètres pour le Car, 78 mètres pour l'AX50 et un gros 100 mètres pour l'HDR Donc avant de terminer sur ces stats je voulais faire deux petites remarques rapides La première c'est que les dégâts dans l'estomac, les bras et les jambes sont très élevés pour les deux gros snipers Donc AX et HDR Ce qui résultera en gros en nombre de balles équivalent Mais par contre pour le Car vous avez tout intérêt à viser le torse après 60 mètres Sinon vous aurez tout le temps besoin d'une ou de deux balles supplémentaires L'autre truc c'est que les portées peuvent être trompeuses Et en fait elles ne vont avoir de valeur que pour le Car 98 Puisque le TTK des deux autres snipers va rester exactement le même Peu importe la distance avant ou après leur drop Alors grosso modo on est plutôt équivalent au niveau dégâts entre les trois Mais à courte et moyenne portée on donnera clairement l'avantage au Car Vu qu'il faudra simplement une balle de moins pour tuer Maintenant si on regarde les déplacements et la visée Bah c'est vraiment dans cette catégorie où le Car va le plus se démarquer Tout simplement parce que c'est un fusil tactique Et on se doute bien qu'il sera un petit peu plus maniable qu'un fusil de précision Donc déjà concernant la vitesse de déplacement je vous laisse la regarder Le Car va finir sa course nettement avant l'AX50 et l'HDR Qui seront en gros plus ou moins équivalents Et si on regarde les chiffres c'est assez parlant Puisque le Car a une vitesse de 89,9% Même avec un scope d'équipé Puis ensuite on retrouvera l'AX50 à 85,4% Et l'HDR en dernier qui est plutôt lourd à 83,8% Au final après les déplacements c'est pas non plus ce qu'il y a de plus indispensable en Warzone Vu qu'il suffit de se déplacer avec une arme secondaire qui est un petit peu plus légère Mais par contre le truc ultra important c'est la vitesse que l'arme va mettre pour viser Et sur ce point on a une victoire sans appel du Car 98 qui va viser quasiment deux fois plus vite que ses deux adversaires Et c'est là son plus gros avantage Tout ça ça nous donne une vitesse de visée de 350 ms pour le Car Contre 600 ms pour l'AX et l'HDR Et d'ailleurs personnellement j'aurais pensé que l'HDR viserait un petit peu plus lentement que l'AX Mais au final ils ont la même vitesse Du coup pour l'instant on a d'un côté le Car 98 qui est ultra maniable et très fort à courte et moyenne distance Et de l'autre on a les deux gros snipers plutôt classiques Et une des catégories qui est disons plus équilibrée ça va être celle de la capacité et du rechargement Où les trois armes seront plus ou moins équivalentes Déjà de base les trois armes vont pouvoir transporter 5 balles dans le chargeur et 10 en réserve Et bien sûr ça pourrait être augmenté à 40 balles si jamais vous trouvez des munitions de sniper Par contre là où l'AX et l'HDR vont avoir l'avantage C'est au niveau des options puisque ce sera possible de choisir un chargeur de 7 ou de 9 balles Alors que pour le Car ce sera vite réglé Vu qu'il n'y a même pas d'accessoire de chargeur qui est disponible sur l'arme Après pour le rechargement on a un fonctionnement assez bizarre avec le Car que vous avez peut-être remarqué Et en gros ce qui va se passer c'est que de base l'arme va recharger les 5 balles d'un coup Sauf que dès que vous allez mettre un viseur ça va en quelque sorte bloquer le compartiment du chargeur Et à ce moment là ce sera seulement possible de recharger balle par balle Donc sans viseur la durée ce sera de 2 secondes Mais dans ce comparatif j'ai préféré étudier le Car en tant que sniper Donc à chaque fois je lui ai mis un viseur Et dans ce cas il faudra 4,75 secondes pour recharger 5 balles Alors que du coup de l'autre côté ce sera nettement plus rapide sur les 2 autres snipers En 2,27 secondes pour l'AX-50 et 2,73 secondes pour l'HDR Pour finir j'ai mesuré une dernière stat que je trouvais assez intéressante Que j'ai appelée durée Et cette durée ça correspond à la durée d'attente que vous avez après avoir tiré une balle Pour pouvoir tirer la balle suivante Donc sur ça il n'y a pas grand chose à dire dessus puisque c'est plutôt lié à la cadence de l'arme Mais par exemple si vous êtes dans un duel de sniper avec un HDR On voit que vous avez plutôt intérêt à ne pas rater vos premières balles Puisque si l'ennemi a un Car ou un AX-50 il sera prêt à tirer à nouveau bien avant vous Bon d'habitude vous le savez dans ce genre de vidéos comparatives Je consacre pas mal de temps à l'étude du recul Mais là comme on parle de sniper il n'y a pas grand chose à étudier Et c'est pour ça que j'ai aussi regardé les niveaux de zoom des 3 snipers Ainsi que leur stabilité dans cette partie Donc déjà sur le recul la stabilité c'est vraiment ce qui va influer énormément sur le Car 98 Avec quasiment aucun recul vertical Tandis qu'on retrouvera un petit peu plus de verticalité dans les profils de l'AX-50 et de l'HDR Et au final je pense pas que ce soit une mauvaise chose Parce qu'en fait c'est assez difficile de prévoir la façon selon laquelle une arme va osciller à un moment précis Et à choisir je donnerai nettement l'avantage à l'HDR dans ce domaine Puisqu'en fait il a le profil le plus prévisible et son gros recul vertical fait que l'ossiment n'est pas trop un facteur comparé aux deux autres armes Et ce sera beaucoup plus facile de prévoir vos balles D'ailleurs ce petit balancement qui va souvent nous faire rater des tirs Je le trouve personnellement bien plus problématique sur le Car 98 que sur les deux autres armes Après c'est sûrement plus une question de ressenti qu'autre chose Mais je trouve que l'ossiment sur un viseur qui est moins zoomé c'est un petit peu plus dur à gérer que sur un viseur qui est plus zoomé Dans tous les cas j'ai pas constaté d'énormes différences sur ça Et pour moi c'est plus ou moins la même chose sur ces trois snipers Juste qu'encore une fois ça impactera moins l'HDR à partir du moment où vous aurez déjà tiré Pour terminer il faut savoir que les trois armes ne vont pas avoir le même niveau de zoom Déjà le Car 98 c'est pas étonnant puisque ce n'est pas un sniper à proprement parler Mais ensuite l'HDR a étonnamment un plus faible niveau de zoom que l'AX-50 Qui a un énorme zoom intégré de base Sur les réticules de base si jamais j'avais à choisir je me pencherais un petit peu plus pour celui de l'AX-50 Que je trouve un petit peu plus propre mais encore une fois ça va rester une question de préférence Allez on arrive à un autre domaine où on va avoir de bonnes disparités Qui est celui des portées et le constat c'est que d'un côté il y a le Car qui est ultra mobile et agressif Et de l'autre on a l'AX-50 et l'HDR qui sont un petit peu plus classiques et plus précis à longue distance Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les portées dont j'ai parlé en début de vidéo A commencer par celle du Car 98 qui tuera en 2 balles dans le torse avant 60 mètres Et en 3 balles après Au passage vous avez vu que j'ai changé l'échelle et la map parce que là j'ai été obligé de trouver une autre map Avec d'énormes lignes de vue pour faire mes tests comparé à d'habitude Après l'AX-50 ce sera du 3 balles malgré le drop à 78 mètres Et pareil pour l'HDR sauf que le drop se fera à 100 mètres Et d'ailleurs sur ça je voulais faire une petite parenthèse Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le gain de portée sur les canons de ces deux snipers Bah concrètement on s'en fout parce qu'il a aucun impact Vu que votre nombre de balles ne va pas être modifié entre avant et après le drop Ce sera toujours du 3 balles dans le torse pour tuer Donc est-ce que je conseille un canon quand même ? La réponse est oui et la seule raison c'est parce qu'il vous fera bien gagner en vélocité des balles Chose qui vous permettra de toucher plus rapidement des cibles lointaines Mais surtout d'avoir moins de bullet drop Ici les gains de portée je les ai représentés par des barres blanches sur le graphique En équipant à chaque fois le canon le plus long et le silencieux monolithique Bah pour l'HDR j'ai mis 150 mètres parce que j'ai pas réussi à m'éloigner plus pour tester Mais ce qui importe c'est vraiment que le gain de portée du car est assez bon Et avec des accessoires on arrive vraiment à passer de 60 à 88 mètres Ce qui fait qu'on a un sniper qui tue en 2 balles jusqu'à quasiment 90 mètres Et ça c'est tout simplement excellent Enfin on va parler rapidement des vélocités de ces 3 armes Donc là pour le coup les valeurs je les ai prises sur truegamedata.com Vous avez le lien dans la description c'est un site qui est tout simplement excellent Et j'ai fait ça parce que c'est assez compliqué et long à mesurer Donc du coup à chaque fois j'ai mis le canon le plus long et le monolithique Et on a le car qui a une vitesse de balle de 914 mètres par seconde L'AX50 de 1012 mètres par seconde et l'HDR à 1040 mètres par seconde Donc globalement avantage HDR pour cette catégorie Et c'est d'ailleurs un de ses plus gros points forts Maintenant on va regarder le TTK Donc par rapport à d'habitude j'ai changé quelque chose Au niveau des distances je suis passé de 0 à 250 mètres vu qu'on parle de sniper Et au niveau du TTK c'est des TTK qui sont un petit peu plus hauts que d'habitude Donc l'échelle est passée de 1 à 3 Le car 98 est en bleu ciel L'AX50 en rose et l'HDR en vert Et bah déjà essayez de pas trop vous attarder sur ce TTK comparé aux vidéos de d'habitude Parce que là vraiment ça veut pas dire grand chose Le seul truc à noter c'est ce que je vous mets à droite C'est que de 0 jusqu'à 88 mètres le car c'est excellent Et ça va vraiment être beaucoup plus fort que les deux autres snipers Mais après bah en fait dès que vous allez commencer à rater des balles Votre TTK va clairement monter en flèche Et ça fait que c'est pas forcément très représentatif Par exemple l'AX50 est un petit peu plus bas que l'HDR Mais au final on va dire que c'est plutôt équivalent Et sur 88 jusqu'à 250 mètres Si on regarde ça on pourrait dire que le car est vraiment supérieur Mais au final le car est vraiment bah beaucoup plus dur à jouer sur des longues distances Vous avez moins de zoom, vous avez moins de stabilité etc Donc le constat c'est que avant 88 mètres le car c'est le meilleur sniper Et après je donnerai l'avantage à l'AX et à l'HDR Allez avant de passer à mon avis général sur ces 3 snipers Je vais vous donner les classes que je préfère utiliser Et on va commencer par le car 98 Donc pour moi il n'y a pas mieux à faire comme classe On a le canon 27 pouces, le silencieux monolithique Et la lunette pour être efficace jusqu'à des longues distances Et ensuite on mise sur de la visée accélérée avec les deux autres accessoires A droite je vous ai mis le recul Plus pour la forme qu'autre chose Vu qu'en fait c'est assez random au niveau de la stabilité Mais le truc important c'est qu'on aura un sniper qui vise extrêmement rapidement en 333 ms Tout en restant incroyable jusqu'à 90 mètres Pour l'AX 50 c'est pareil On retrouve 3 accessoires pour de la portée au niveau de la bouche, du canon et de la lunette Et 2 accessoires ensuite pour viser plus vite Donc le canon vous pouvez jouer avec le 32 pouces à la place Pour être encore plus efficace à longue distance Et le zoom ajustable je trouve vraiment pas mal Vu que comme je vous l'ai dit le zoom de base de l'AX est quand même très important Et ça vous permet de le réduire un petit peu Si on combine tout ça ça nous donne un sniper qui est excellent à longue distance Tout en réduisant de 4 frames la vitesse de visée par rapport à celle d'origine Enfin on va terminer avec l'HDR que j'aime bien utiliser sur des failles de longue à très longue distance Pour bien profiter de sa vitesse de balle Et c'est pour ça que je pars avec un petit peu plus de stabilité Notamment sur ma crosse avec la FTAG Champion Et je rajoute aussi un chargeur amélioré Donc sur ça on retrouve les classiques avec le canon long et le séanceux monolithique Mais je pars un petit peu moins sur de la visée accélérée Que quand je joue les deux autres snipers Ici c'est le sniper qui visera le plus lentement Mais au final c'est seulement 2 frames de plus C'est vraiment pas grand chose pour tous les bénéfices qu'on aura avec tous les accessoires qu'on a Du coup y a-t-il un meilleur sniper entre ces 3 ? Et bien je pense que oui Et c'est clairement pour moi le car 98 En fait le fait que tous les snipers y compris le car one shot dans la tête C'est déjà quelque chose qui va l'avantager Mais l'énorme point fort c'est simplement ces dégâts au niveau du torse qui sont phénoméno En vrai c'est pas compliqué Vous avez d'un côté un sniper qui tue en 2 balles Et de l'autre des snipers qui tuent en 3 balles Donc bien sûr à partir de 88 mètres c'est plus la même histoire Et là je préférerais largement un AX50 ou un HDR à un car Mais le problème c'est que 88 mètres si vous regardez Ça représente quand même une énorme portion des engagements en warzone Même quand vous avez un sniper Et pour les duels un petit peu plus lointains Bah il suffit de ne pas les jouer et de les éviter quand vous jouez avec le car Donc globalement on se retrouve avec un car qui va viser bien plus vite Un car qui va tuer plus vite Et en plus de ça qui va aussi bénéficier de one shot dans la tête Alors que c'est un fusil tactique Après mon gros souci avec le car c'est que c'est pas forcément évident à mettre au sein d'une classe Et il y aura toujours une petite portion des distances qui sera compliqué à jouer Tandis qu'avec les deux autres snipers Vous avez un sniper pour disons à partir de 70-80 mètres Et avant vous avez une RAM 7 ou une M4 Et vous avez une classe qui est vraiment parfaite Pour ce qui est de mon opinion au sujet de l'AX50 et de l'HDR Dans la théorie bah je pense que l'HDR c'est le meilleur choix Mais en pratique c'est vraiment assez équivalent Et mon meilleur conseil ce serait de vous dire de jouer tout simplement celui que vous préférez Voilà c'est la fin de ce comparatif des snipers en warzone Donc c'est vraiment une vidéo qui m'a été beaucoup beaucoup demandée Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu Et ça faisait d'ailleurs un petit moment que j'avais pas fait de vidéos analytiques ou comparatives Donc j'espère que ça vous fera plaisir Dites moi en commentaire quel est votre sniper préféré du moment et pourquoi Et comme d'habitude si la vidéo vous a plu un j'aime ça fait super plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Allez c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Musique Musique